Dans cette vidéo, on va s'entraîner à étudier la concavité d'une fonction à partir de sa représentation graphique. Et d'abord, deux petits exercices pour t'échauffer, assez faciles. A gauche, on a f' de x plus grand que 0, donc on cherche l'intervalle où f' de x plus grand que 0, ça veut dire l'intervalle où la fonction est croissante, et où elle est convexe. La dérivée seconde est positive, donc il faut que la pente de la tangente soit croissante. Et ça, ça arrive sur une fonction qui est en forme de u. Donc là, la fonction est en forme de u partout, donc tout cet intervalle-là est valable pour le deuxième critère. Par contre, pour le premier critère, la fonction est croissante seulement pour les x positifs. Donc ici, on doit avoir x plus grand que 0. Voilà la réponse. Ensuite, trouver l'intervalle où la fonction est croissante, une fois de plus, et où la fonction est concave. La dérivée seconde est négative, donc il faut que la pente de la tangente soit de moins en moins positive, soit de plus en plus négative. En tout cas, il faut que la pente de la tangente soit décroissante. Et ça, ça arrive sur une fonction en forme de cloche, ce qui est le cas partout pour cette fonction. Donc comme je te disais, c'est un exercice très facile au début, juste pour rappeler ce qu'est la concavité, la forme convexe en u et la forme concave en cloche. Et ici, on doit chercher l'intervalle où la fonction est croissante, et ça, c'est pour les x négatifs. Donc ici, on doit répondre x plus petit que 0. Ok, passons à quelque chose d'un peu plus sérieux. Donc là, c'est un peu plus compliqué. On te demande de trouver l'intervalle où la dérivée est positive, donc la fonction est croissante, et où la dérivée seconde est positive, ça veut dire qu'on a une fonction en forme de u, donc une fonction convexe. Où est-ce que la fonction est convexe ? Sur cet intervalle-là. Ici, on a un point d'inflexion où on passe de convexe à concave. Et où est-ce que la fonction est croissante ? La fonction est croissante entre ici, entre ce x où on atteint un minimum local, et ici où on atteint un maximum local. Et quelle est la réponse ? C'est là où les deux intervalles se superposent, parce qu'on a un et et non un ou. Et donc, très approximativement, je ne vais pas donner une réponse exacte ici, mais c'est lorsque x est compris entre moins 2,25 et 0. Voilà la réponse. Ensuite, trouver l'intervalle où la fonction est décroissante, la dérivée est négative, et où la dérivée seconde est négative. Donc on a une fonction en forme de cloche, c'est-à-dire concave. Alors, où est-ce que la fonction en forme de cloche ? C'est jusqu'à moins 1, où on atteint un point d'inflexion, et ensuite on a une fonction en forme de U. Et où est-ce que la fonction est décroissante ? Eh bien, c'est entre ce maximum local ici, et ce minimum local ici, donc sur cet intervalle-là. Et une fois de plus, on doit trouver là où ces deux intervalles se superposent, donc c'est cet intervalle-là qui va environ de moins 2,75 jusqu'à moins 1. Donc voilà la réponse à ce dernier exercice. ... ... ...